Je suis en train d'écouter des émissions à propos de Shlomo Sand, notamment l'exposé de Trigano qui est paru sur le réseau academe, à propos de l'histoire du peuple juif. Réponse à Shlomo Sand, 1 sur 4. Alors, moi ce qui me gêne dans le propos de Shlomo Trigano, c'est sa façon dont il parle du schisme entre Judas et Israël. Il en parle, mais alors véritablement il se dépêche de ne pas en tenir compte. 1. Il dit que de toute façon, même quand il y avait ce schisme dans le royaume de Judas, on parlait d'Israël. Deuxièmement, il nous dit que dans l'Ancien Testament, et notamment dans la Ligue des Prophètes, il y a des attaques contre les juifs, et que les gens ne se ménagent pas. Mais il oublie complètement, justement, que ces attaques sont dirigées de Judas vers Israël et de Israël vers Judas. Le fameux « écoute Israël », c'est une attaque contre le royaume d'Israël. Et le fait que l'on récite ce terme, cette expression « schéma Israël » dans les synagogues, est une aberration totale. Car elle s'adresse aux gens d'Israël, aux ressortissants du royaume d'Israël. Donc qu'il y ait de la confusion dans les textes, déjà, je suis d'accord avec tout le monde là-dessus, dans le syncrétisme. Mais ça conduit à beaucoup d'aberrations, finalement. Parce qu'on croit avoir affaire à un ensemble d'un seul tenant, alors que visiblement, c'est plutôt des éléments disparates qui ont été rassemblés et réunis, comme on peut le voir dans d'autres domaines. Alors, je note aussi chez ceux qui ont participé à cette série. Je crois qu'il y a eu quatre vidéos là-dessus. Ce qui me paraît frappant, c'est qu'en fin de compte, il y a un point aveugle dans tout ça. Le point aveugle qui est lié à une sorte de terrorisme scientifique, si vous voulez, quelque part, c'est que nous avons affaire à une catégorie qui n'existe pas scientifiquement. A savoir, une catégorie qui rend compte de la notion de peuple, de race, etc. Alors on dit, ah non, non, on ne parle pas de race parce que ça n'est pas validé scientifiquement. Alors on est obligé de basculer vers la culture. Donc finalement, on passe de carré dans si là quelque part. Alors moi, je propose une solution intermédiaire qui est qu'on a le droit de parler de phénomènes sans avoir à les expliciter scientifiquement au sens classique du terme. On avait aussi, moi j'ai fait ma thèse de doctorat sur ce sujet, on avait aussi rejeté l'astrologie au 19e siècle dans le milieu juif parce que l'astrologie n'était pas validée, n'était pas acceptée. Et donc, si vous voulez, quelque part, le fait de refuser un savoir, un concept, au prétexte qu'ils ne sont pas validés scientifiquement à un moment donné, me paraît totalement anachronique puisque ça peut très bien l'être plus tard. C'est pour ça que je suis pour une phénoménologie consistant à constater des choses, observer des choses, sans avoir l'obligation de les expliciter totalement de A jusqu'à Z dans tous leurs aspects. Ça c'est un problème de méthodologie et d'épistémologie. Autrement, on dérive vers des formulations creuses, le peuple, la nation, voilà, la religion, la culture, bon tout ça c'est bien gentil mais ça ne rend pas compte des choses, de la réalité. Moi j'ai toujours dit qu'il fallait d'abord donner importance à ce qu'on voit et pas ce qu'on dit de ce qu'on voit. On ne peut pas empêcher les gens de voir des choses. Même s'ils ne peuvent pas les expliquer, je disais l'autre jour encore dans une réunion, quand plusieurs personnes voient des choses, elles n'ont pas besoin d'en parler. Elles les voient. Il y a énormément de choses que nous voyons autour de nous, dont nous ne pouvons pas parler, on est dans le non-dit. Mais ça n'est pas moins vrai. Tout à l'heure j'écoutais une conférence de Shlomo Sand. Il m'a beaucoup amusé. Fin de l'intellectuel français à l'IREMO avec Dominique Vidal. Alors il parle des intellectuels français et comme par hasard, il cite essentiellement des juifs. Mais il ne le signale pas. Il cite Bernard-Henri Lévy, il cite Finkielkraut, il cite Éric Seymour, on lui cite Edgar Morin, il cite Durkheim, il cite, je crois qu'il oublie Lévy Strauss. Et il n'en tire aucune conclusion, aucune information. Or là, il s'imprime phénoménologique. C'est un fait que c'est comme ça. Alors je sais bien qu'il en parle dans un autre contexte, mais néanmoins, ça m'a frappé que alors, cet intellectuel parisien dont il parle, ce sont essentiellement des juifs. Presque, on pourrait dire qu'il y a des exceptions, comme Michel Onfray. Pourquoi c'est comme ça ? Bon, je sais bien que ce n'est pas le problème, mais si, c'est comme ça. Et ça, c'est aussi une réalité, une réalité qui se situe en dehors du religieux, qui se situe dans la filiation. Alors, M. Trigano nous parle de la matrilinéarité de manière totalement cavalière, en disant que oui, la matrilinéarité, peu importe le mari, peu importe l'homme. C'est hallucinant de voir des choses pareilles. C'est exactement l'inverse. Peu importe la femme. Alors, la matrilinéarité, c'est une volonté simplement de protéger, c'est une volonté juridique. C'est-à-dire qu'il faut qu'une femme soit l'épouse d'un juif, et qu'elle ait cet enfant par un juif. C'est ça que ça veut dire. Mais comme un enfant ne peut naître par un juif que par une femme, voilà, mais en tirer une conclusion aussi lourde que de dire littéralement que peu importe l'homme qui fait un enfant et une femme juive, c'est un scandale, purement et simplement. Alors, voilà, nous avons donc des textes contre Shlomo Sand. Shlomo Sand, oui, finalement, lui non plus n'a pas tous les outils nécessaires. Loin de là. Et on voit l'impression que, que ce soit du côté Shlomo Sand ou contre Shlomo Sand, il manque constat. Il y a des outils qui manquent, il y a des méthodologies, il y a des pistes de magie qui manquent. Et voilà ce que je voulais dire. Il y a des outils qui manquent.